bonjour à tous les amis on se retrouve pour un nouvel épisode de watchdog toujours sur le dlc bad blood comme vous le savez on a commencé la semaine dernière donc la première fois que je fais ce dlc donc on va poursuivre l'aventure avec tiboon personnage présent dans l'histoire principale de watchdog avec aiden pierce n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir dans tâches de contenu sachant que vous pouvez également me suivre sur twitch je suis rentré chéri on va d'abord faire exactement la même chose que la semaine dernière est-ce que je trouve rentré je vais pas voir ici il y a ici ok c'est très grave pourquoi je peux pas faire le tour ce qui est un peu différent par rapport à watchdog 1 c'est que première règle de survie toujours passé par la porte de derrière non mieux jamais faire un double des clés la mission que j'avais enfin chaque fois que je faisais une mission avec aiden pierce généralement j'étais toujours à côté de c'est moche c'est pas confortable et c'est pas chez moi mais du bon cas on peut dire que cet endroit m'en a rendu des services alors que là ce n'était pas le cas nous les voici nous les voici allez on réveille les chiens de garde faudra que j'efface ces disques durs demain matin je ne les ai jamais utilisés ceux là je crois aller dans le bunker on va se reposer exactement comme à watchdog 1 allez dernière nuit dans le terrier bordel je suis claqué je suis claqué je suis claqué eh eh Il s'y ronfle. Apnée du sommeil. Va chier, je répondrai pas. C'est Thomas Freyer. Bon, mais tu vas la fermer ta gueule. Ok, ok. Froueur, ça fait dix ans que j'ai pas de nouvelles. Vrai ? T'as intérêt à avoir une bonne raison. Vrai, appelle les flics. Non, attends. Non, on les appelle pas. Ils sont peut-être dans le coup aussi. Tu peux me retrouver ? On se calme. Tu nous fais quoi ? Encore une de tes crises ? Mes crises ? Ils vont me buter. Tu comprends pas ? Qui ça, ils ? Je sais pas. Ils m'ont frappé et j'ai perdu connaissance. Je crois que je suis dans le coffre d'une voiture. Ouais, c'est ça. Je suis dans un coffre. T'arrives à me suivre ? Ouais, ouais. Super bien. Ton signal GPS apparaît par intermittence. Ouais, mais c'est normal ça. Ils doivent le brouiller. Oh, sa putain. Putain. A tout le coup, c'est les fixeurs. Eh merde. Bon, bouge pas. J'arrive. Putain, Fraud a vraiment l'air d'être en danger. Seulement si je veux me casser de Chicago, c'est maintenant ou jamais. Merde. C'est parti. Non, je peux pas le laisser comme ça. Les actions ne doivent pas nous faire de mal. Le signal. Il faut une banlieue. J'ai presque plus de batterie. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ça va, calme-toi. Regarde s'il y a un mécanisme pour déverrouiller le coffre. Si c'est un modèle récent, il doit y en avoir un. Euh... Non, non, y'a rien. Ok. Au moins, on sait que t'es dans un modèle ancien. C'est déjà ça. Un modèle ancien ? Ah non, 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 pas trop. Un modèle qu'ils ont retiré le verrou du coffre. T'as les outils avec toi ? Sinon, t'as qu'à regarder. Y'a peut-être un petit compartiment avec un jack dedans. Attends. Ouais, ouais, y'a un jack. Tu crois que je peux l'utiliser pour ouvrir le coffre ? C'est l'idée, ouais. Ouais, mais sauf qu'ils font pas qu'ils entendent le clic du coffre. Alors au moment de l'ouvrir, fais du boucan. J'sais pas, tape-partout ou gueule, c'que tu veux. Ok. Ok, c'est parti. Hé, laissez-vous sortir ! Au secours ! Allez ! Mais ça a marché. C'est ouvert. Soulève légèrement le capot, mais dis-moi ce que tu vois. Je vois des ouvriers. Ils marchent le long de la route. On est à Chicago. Ça pourrait être n'importe où. Oh ! Y'a des codes de signalisation. Mais y'en a plein ! Encore un ! Et encore un ! Putain, Foueur, fais un effort ! Y'a pas des immeubles, des commerces, des trucs, n'importe quoi, mais dis-moi ce que tu vois ! Attends, si, si ! Ah non, 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 c'est sérieux. Putain, il est pas vrai ! Ils y'avaient l'immeuble à la moitié rompre. Ils y'avaient l'immeuble à la moitié rompre. Et... Et plein de logements sociaux. Ça, ça ressemble au Watt. Continue, Foueur. Alors, t'as rien d'autre ? Bah si, y'a plein d'immeuble ! Tu peux pas être plus précis ! Mais je vois rien ! Attends, attends ! Encore des coups ! Ouais, mon portable est presque mort ! Bah écoute-toi ! Je me rapproche, mon ami. Aïe ! Ouais, pas attention. Ok. On est à 100 mètres. S'il va tourner à droite. Ça y est, on est. On a trouvé la voiture. Ça y est, je vous vois. Ok. Alors maintenant, garde le coffre bien fermé. Et accroche-toi. Mais attends, attends, là. Mais pourquoi tu veux que je m'accroche ? Parce qu'à mon avis, tu vas être secoué. Non, ouais ! N'en déconne pas ! J'espère que je vais réussir cette mission parce que... Envoyer de l'aide ! Il est paré ! Oh ! Eh ! Mais je veux pas te crever, attends ! Eh non, tu vas pas crever ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? T'as une meilleure idée ! J'en ai au moins pour tout un fils, tes meilleures idées ! Seulement moi, j'ai pas le temps de discuter ! Faut que je me déverte pour qu'il abandonne la voiture ! Foueur ! Ça va, mon gars ? Fais-moi sortir ! Non, pas tout de suite ! Quoi ? Oh ! Putain ! Il a pas pu s'env Republicans ! Encore un petit bisa... Putain ! Il a jamais l'affaire ce métal ! T'es un bon froueur ! Max attention ! On peut comprendre... Liz-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y... Il va me repérer ! Ici, tout droit, on devra être tranquille, faut qu'on sorte du périmètre. La première fois que je l'ai vu, Frouwer faisait peur à Warr, Hayden l'a croisé récemment, et d'après lui, il était devenu Clodo, complètement défoncé, à peine cohérent, putain. Si ça se trouve, il me voit toujours comme le responsable de ses langues. Juste ici, la carte de Chicago. C'est plus récemment que ça. Allons-y. On ne veut pas que j'explose la bagnole, sinon... Ok, c'est à moi. Il a changé un peu de faire des missions habituelles. Histoire principale de Watch Dogs avec Hayden Pierce. Pas plus mal. Il pourrait se calmer. Alors, attendez. Nous y voici. Sortons-le du coffre, maintenant. Fouerre ! Fouerre ! Fouerre ! Fouerre ! Fouerre ! Fouerre ! Ah, dedans, il est intense. Putain, hey ! Et tendu, le titanus. Tu serais prêt à me zapper ? T'es marrant, tu t'es vu ? T'as l'air d'un cinglé avec ton cric. Je suis pas cinglé. Et maintenant, tu veux bien te dire pourquoi t'as énervé les fixeurs ? Moi ? C'est ta faute ! C'est toi qui as foutu le bordel ! J'évite les balles depuis l'alerte que t'as donné avec Rose au sujet de Bloom. J'avais une vie normale, Ray. Normal, mon cul, ouais. Il fallait qu'on te ménage comme un bébé pour que tu pètes pas les plombs. Rose est morte, maintenant. On se souvient de ta petite crise de 2003. Il y a eu combien de morts ? Et après ? C'est moi le cinglé. Espèce d'enfoiré. Non, je suis vraiment désolé. Je voulais pas... Tu sais quoi ? Merci pour le coup de main. Mais il faut que j'y aille. Tant qu'une, mon ami ? Onze personnes sont mortes. Lindsay Garcia. Jeremy Connors. Tu veux que je continue ? Parce que je connais tous les noms. Si tu fuis, Bloom te retrouvera. Je le sais parce que c'est moi qui ai écrit le code qu'ils utiliseront pour le faire. Sinon, je peux aussi t'aider. Seulement pour ça, il faut encore que je m'occupe de Bloom. Histoire de savoir ce qu'il prépare. T'auras qu'à rester chez moi. Seulement, tu touches pas mes trucs. Tu déconnes pas avec mon ordi. Et surtout, tu fais pas de bruit. Ouais. J'essaierai de me contrôler. Ah ouais, puis j'allais oublier. Si tu touches à mes bières, c'est mon pied dans cul. J'ai bien parlé. C'est ça. On est en bloc. Il buvait dans le club où il avait rencontré Aiden. Putain. Super. Ouais. J'avais pas prévu de rester dans le coin. OK. Il faut que je passe un coup de fil. Oui. Inspectrice Billings, j'écoute. Chella ? Monsieur Mister, c'est vous ? Je vous croyais mort. Quoi ? Je vous ai manqué ? Non. J'adore la pile de rapports qui s'accumulent sur mon bureau. J'espère que vous appelez pour me donner un coup de main. Non, pas vraiment. En fait, j'ai besoin de fric et aussi de matériel. Non. C'est pas le boulot qui manque. Depuis que Lucky Queen et Irak sont morts, tous les gangsters, les voleurs et les criminels en tout genre veulent leur part du gâteau. Et les personnes de confiance se font rares dans le service. OK. Envoyez-moi les infos et je m'occuperai du sale boulot. Ça sera pas gratuit. Pour une fois, l'argent des contribuables servira enfin à combattre le crime. Ça devrait vous faire plaisir que le système fonctionne de temps en temps. Vous êtes horrible. Tenez, je vous envoie ce que j'ai sous la main. Attendez, je regarde ma carte. J'ai mis en évidence l'un des gangs. Le Chicago South Club. Désormais dirigé par le fils de Queen. D'accord. Certaines cibles seront des contrats ponctuels. D'autres serviront à envoyer un message. Occupez-vous-en chaque jour pour qu'ils sachent qu'on les surveille. Et souvenez-vous, si jamais vous vous faites arrêter. Je vous connais pas. Bravo. Appelez-moi avant d'agir. Alors les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais garder les publications de ce jeu pour un élément plus spécifique. Donc on a terminé la première mission de l'acte 1. On commencera du coup la deuxième. Il me semble-t-il. Attendez parce que du coup. La carte. Ok c'est une mission de nettoyage de roues. Ah vous savez quoi. Tant qu'à faire. Non. C'est une mission de principale. Je ferai ça jeudi. Du coup les amis c'est la fin donc de cette vidéo. J'espère que vous l'apprécierez néanmoins malgré le fait qu'elle soit assez courte. On continuera donc la suite avec la mission principale Chicago South Club. C'est une mission principale. Comme vous le voyez dans la description. C'est une mission de nettoyage des rues. Mais ça fait partie d'une mission principale. Bien que la couleur soit différente. Parce que normalement les couleurs sont jaunes pour les missions principales. Et elles sont oranges pour les missions on va dire secondaires. Mais bon peu importe. De toute façon à la fin la semaine prochaine c'est l'une des seines missions disponibles. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En vous souhaitant une bonne journée. Une bonne semaine. Et je vous retrouve donc jeudi. A bientôt. Ciao ciao.